Yo les gars c'est Jeffreys, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Ankle Pro sur IAFC24 pour un nouveau build comme chaque lundi depuis longtemps pour cette fois-ci faire le meilleur petit buteur et oui on a fait le normal, on a fait le grand, il fallait bien faire un petit pour convenir à tout le monde et que tout le monde puisse trouver chaussure à son pied j'ai envie de dire donc juste avant que ça commence n'hésitez pas à liker la vidéo, déjà si mon contenu vous plait à vous abonner surtout et ce sera déjà pas mal, merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire nous on est parti du coup pour le poste BU 1m67 en taille, c'est assez petit, c'est pas le minimum mais c'est déjà très très petit 54 kg, voilà donc ça c'est le combo parfait ensuite au niveau des styles de jeu et des styles de jeu plus, on va commencer avec les plus, on a rapide plus donc ça c'est surtout pour atteindre une vitesse plus élevée lors des dribbles et commettre moins d'erreurs lors des accélérations et des poussées de ballon donc ça restera bien dans vos pieds et fouler rapide plus donc vous accélérez plus vite lors d'une accélération donc ça c'est cool, c'est vraiment le combo parfait pour être super rapide et super vif pour les styles de jeu en complémentarité on a tir en finesse donc c'est tout ce qui est enroulé c'est vrai que je ne l'ai pas mis en plus parce qu'en fait je trouve que depuis qu'ils les ont réduits c'est pas si fort les enroulés, vaut mieux se concentrer sur ça pour passer à la défense du coup en termes de tir on a également tir puissant vous verrez pourquoi on a technique donc ça c'est pour accélérer avec R1 je pense que cette année vous connaissez tous cette technique cheatée qui est d'accélérer avec R1 qui laisse complètement les défenseurs sur le côté donc ils font rien tout simplement donc c'est cool pour s'en servir beaucoup mieux voilà ça optimise un petit peu tout ça, on a également contrôle ça vous permet de commettre moins d'erreurs dans la protection du ballon comme c'est marqué et de partir en dribble plus rapidement avec une plus grande maîtrise c'est vrai que c'est assez complémentaire avec Trapped Plus donc ça c'est cool on est également infatigable parce qu'au moins vous restez tout le match frais vous avez une dose supplémentaire en fin de match qui s'active et du coup vous pouvez prendre l'ascendant sur les défenseurs et être aussi rapide qu'à la première minute j'ai envie de dire et enfin extérieur du pied donc ça c'est pas mal également ça permet de prendre un contre-pied le gardien ou de mieux placer le ballon grâce à toutes vos surfaces donc on a enroulé, tir puissant et extérieur ensuite pour ce qui est des attributs donc en vitesse c'est logique si vous êtes petit vous êtes vif si vous êtes vif vous êtes rapide et du coup on met tout avec l'archétype guépard ça vous fait 94 en accélération et 90 en vitesse c'est déjà énorme en tir pas mal de choses également vous voyez qu'on a pris l'archétype sniper ça vous fait un total de 92 en puissance de frappe et c'est ça ce dont je vous parlais tout à l'heure avec le tir puissant regardez ça avec 92 en puissance de frappe mais aussi 92 en tir de loin je peux vous dire que ça va y aller donc ouais 92 en puissance de frappe 84 en couvrant si jamais vous voulez tirer ça peut être cool vous avez également les 5 étoiles de mauvais pied voilà à bien prendre très important pour un buteur on a tous les tirs de loin qui sont activés justement pour optimiser le tir puissant et la finition qui est vraiment du grand luxe 95 c'est largement suffisant il n'y a pas besoin d'avoir 99 tant que vous placez le ballon avec ça ça devrait aller ensuite en termes de passe on n'a rien par contre en termes de dribble ça il va les gars vous mettez tout sauf l'archétype lynx donc ce ne sera pas nécessaire parce que ça suffit largement d'avoir 87 en équilibre pour un petit gars comme vous et 89 en conduite de balle avec les styles de jeu et ce style de jeu plus qu'on a mis ça va bien contrôler ça j'ai envie de dire et les 5 étoiles gestes techniques pour pouvoir vous faire plaisir si vraiment vous ne l'utilisez pas n'hésitez pas à l'enlever et à mettre ça plutôt en réactivité en physique voilà ici vous voyez qu'on n'en a pas vous pouvez la mettre hop mais moi je vous conseille de les mettre ça améliore je trouve un petit peu l'agilité ça vous permet de vous faufiler à travers la défense pour aller marquer votre but on a également l'archétype maestro ça vous fait quand même un total de 88 en agilité 87 en équilibre 89 en conduite de balle et 95 surtout en dribble je rappelle encore une fois que les dribble c'est surtout la qualité de votre conduite de balle et non pas les gestes techniques c'est bien différentiel les deux mais vraiment les dribble très 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 important pour que la balle reste dans vos pieds et que vous ayez la meilleure conduite de balle possible j'ai envie de dire et du coup comme vous l'avez vu on n'a rien en défense rien en physique et heureusement rien en gardien donc voilà ce build vous avez 89 de général au niveau 100 mais après il faut savoir que ça se joue pas au général si vous êtes meilleur ou pas le but c'est vraiment de trouver le build qu'il vous faut et avec lequel vous êtes meilleur voilà c'est tout pour moi les gars j'espère vraiment que ce build vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous a plu ce qui vous a pas plu et ce que vous vous auriez changé au moins on essaie de se faire le meilleur build tous ensemble merci à tous et moi je vous dis à la prochaine ciao